oh je suis là tu es on a tout fait comme tu as fait ton inspection tu peux t'expliquer ce qui est pris de partir tu expliques quoi tu expliques que c'est la forme de charpentier ouais tu t'expliques c'est la forme de charpentier tu t'expliques en fait tu as trouvé tu as identifié 4000 de charpentier dans ma maison ok puis c'était quoi ta réaction quand on a vu l'ennemi c'est genre oh genre je t'ai pas trop surpris j'ai déjà fait des nids la soirée ouais je suis pas stressé de ça t'avais vu une grosse fommette sur mon patio genre ok mais genre c'est pas trop t'entend de stressé de ça plus les rangs du point explique un peu le service je suis genre ok mais tu veux le service tu me dis je suis là ok ben que ça l'a bricot de la femme mais tu te sens à l'extérieur comme c'est pas un problème pour moi ouais ouais c'est vrai les nids sont assez proches de la maison qu'est-ce qu'on avait remarqué chez les voisins c'est que ça en fait c'est une satellite ils vont venir d'un nid principal ok vraiment dans une source de bois assez proche soit l'arbre en arrière qu'on s'entend avec l'arbre de la maison surtout le deck commence à les yeux ça fait combien d'années qui est là le décor de 20 ans maintenant est-ce que vous peinture à chaque année non ok c'est ce qui se passe l'eau commence à s'infiltrer la fonte charpentière on est une source de bois qui a beau aimer l'eau est on direct de c'est ouais je t'accorde l'activité tant que pendant les autres vous envoyez pendant non non ok si j'en ai je vous appellerai c'est ça c'est ça la grosse charpenteur en fait qu'on a vu ça normalement c'est parce que le nid assez active sont en train de travailler en ce moment qui était le deck est collé à la maison il est pas mal rattaché maxi un nid une raison je vous dis pas qu'il y a un nid dans la maison il y a une forte chance quelque chose qu'on veut j'imagine ça fait du sens ouais je pense que je suis genre tu comprends pas on veut juste pas que le nid en fait il s'approche du monde de maison et comme il pourrait en avoir un dans le deck c'est pas quelque chose qu'on veut laisser aller ça se multiplie la charpentière c'est ça ça fait des nids un peu partout avec les années il faut attendre la famille comme je dis ça se déplace ok ouais 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 j'avais là un peu j'avais là un peu genre posture de gestionnaire exactement je t'ai mieux pour le spot c'est sûr là donc c'est plus difficile de faire en personne mais je dirais que c'était comme bon l'objection c'était vraiment comme c'est oui j'en ai à l'extérieur oui j'ai une niche à l'intérieur dans le patio ça je le sais déjà mais pourquoi c'est un problème dans le saut de patio c'est pour ça que ça se déplace c'est le mettre dans un mot puis c'est intéressant de ce qui sort c'est pas de ce qu'on sait il somme pas de question à quel angle il y a la maison parce que moi les maisons qui ont de savoir 40-50 ans c'est 40-50 ans d'accumulation d'eau dans le bois ça fait des endroits à risque pour les fomis donc on peut pas savoir s'il y en a dans l'entraînement de la maison seulement de savoir s'il y en a dans l'entraînement de la maison c'est moi j'avais dit genre avec les fournces qui sont mis sur notre patio monsieur on sait qu'il y a déficitement un lit dans le cabanon la raison que Marc le faisait faire, c'est très simple, lui il avait une affaire très similaire en fait il y avait seulement un lit charpenteur plus loin de la maison à cause des heures qu'on est ici à cause de l'activité qu'on a on veut juste vraiment s'assurer qu'il n'y a rien qu'est-ce qu'il y a ? si on parle du nid qu'on a, la raison que Marc le fait faire, lui c'est bien simple il y avait un nid en fait, quand elle s'élève de sa maison je voulais juste s'assurer que ces nids-là ne rentrent pas dans sa structure de la maison comme vous savez avec les nids charpentières, c'est toujours une question de s'expandre et de rentrer je voulais vous demander à expliquer comment ça marche sur les nids satellites ouais, ça veut toujours créer des nouveaux nids donc pour pas des voisins ici, tout le monde fait un service à chaque année juste s'assurer que ces fournis-là ne vont pas se rentrer dans la structure de la maison pour moi ici à quel âge ? c'est à l'année 42 ans comme tout le monde, l'année 82 c'était construit j'imagine ou bonheur ok, là tout le monde fait faire c'est bien simple à cause de l'humidité, le baud est un peu plus humide le baud peut s'allonger par la charpentière pis quand on a ça très très proche de la maison comme vous avez dans votre cabanon dans votre balcon, on ne veut juste pas que ça rentre dans la structure pis ça vient de ruger le baud donc c'est pour ça que tout le monde fait faire, je veux juste s'assurer que rien ne rentre dans la structure pis si jamais il veut venir dans votre maison, ce qui est fort possible c'est pas une fourmi qui va dire bonjour qui est à l'intérieur de la maison, elle va certainement rester dans l'entrée de la maison pour sortir à l'extérieur parfois des fois s'il est fini de gruger du bois on va la vendre tout d'un coup dans la maison mais à partir du moment qu'est-ce qui arrive, le monde peut ouvrir des murs avoir une bleue pis il n'y avait aucune idée c'est arrivé à Richard à Troyes rue d'ici, il a ouvert son mur et il a eu une surprise il y avait une charpentière, donc il était bien content qu'on vienne juste protéger sa maison, juste c'est sûr qu'il n'y a rien l'année prochaine, donc pour les voisins c'est bien simple, Marc on vient faire quelques idées de chez lui s'assure d'éliminer ce qui est à l'extérieur de la maison puis après le fichage préventif deux visites par année s'assurer que rien ne revendent dans la maison pour les années prochaines est-ce que ça veut que j'explique peux-tu faire un retard par ça? c'est-tu la vidéo? oui j'ai la vidéo non mais je comprends pas, tu parles de parce que là j'ai encore l'objection dans ma tête de genre ça reste dehors ça s'en est mort dans la maison ok mais en fait le but c'est d'expliquer que tu peux pas savoir s'il y en a déjà à l'intérieur ou pas essentiellement, moi quand je vois comme ça j'ai l'objection là, c'est un, il peut déjà en avoir dans la maison puis deux, c'est d'expliquer, il faut comprendre aux gars que si t'es là juste à côté de la maison ça c'est pas qu'il n'y a pas dans la maison mais quand c'est super proche, eux c'est une question de s'expandre il y a une raison que j'ai rendu à quel nid sur votre maison autour de la maison dit qu'éventuellement ça va juste rentrer dans la structure il va éliminer ça c'est pas que John l'a fait faible, il y avait un petit nid loin de sa maison c'est sûr que le nid va pas rentrer dans sa structure de la maison c'est sûr que tout le reste du quartier fait un traitement chaque année préventivement, c'est sûr que les fourmis du voisin rentrent pas chez eux pour vous le danger c'est que l'idée est juste à côté de votre maison donc s'il veut s'expandre ils ont choix de manger une branche un arbre des racines ou la structure de votre maison c'est des maisons qui sont vieilles qui sont très aptes à la charpentère c'est fort possible qu'il y ait déjà un nid vous n'êtes pas au courant que c'est encore là je vais terminer ça avec une histoire Richard c'est arrivé, John c'est arrivé c'est arrivé c'est arrivé c'est arrivé c'est arrivé un, il peut déjà en avoir deux deux, c'est une question de temps avant que ça rentre dans la structure de la maison qu'est-ce que je fais à chaque fois il y avait 40 ans ici et je n'en ai jamais vu exactement une maison qui a 5-10 ans je suis pas avec qui la raison qu'on est dans le quartier en ce moment puis on fait un réel de groupe ici c'est que la maison commence à avoir, il y en a 82 il s'est construit la maison en 79 c'est une plus vieille maison puis ça va commencer à avoir 30, 35, 40, 45 ans qu'on va avoir des développements problématiques ça a commencé à arriver il y a 2-3 ans on a besoin d'une jambe de conservation dans la maison six fois que ça commence à avoir ça on a eu 2-3 au printemps la plupart des voisins ça a commencé c'est pas tout le monde qui a eu ça mais la raison que tout le monde fait un service en ce moment c'est sûr que ça ne se développe pas dans les entremurs parce qu'une fois que c'est installé c'est un peu trop tard le nez déjà là c'est déjà gruger du bois mon but c'est bien simple c'est sûr que rien rentre dans votre structure puis qu'on élimine de l'extérieur vous avez la paix puis la paix d'esprit qu'il n'y a rien dans l'entremur de la maison c'est-tu l'allure? donc j'explique à tout le monde tout le monde l'a c'est une problématique comment ça se développer dans les vieilles maisons il y a 40 ans dans une maison il n'y a pas de problème mais maintenant en ce moment parce que ça devient de plus en plus vieux c'est une problématique ça j'ai pas compris c'est comme ça depuis 40 ans tant mieux c'était pas le problématique il y a 10 ans mais maintenant à cause de la conscience des tuyaux le bois de l'humide c'est là que les voisins commencent à avoir des problématiques avec ça tu as dit ben si jamais j'ai un problème je prends ta carte puis je t'appelle je sais que t'as mal fait le job ouais c'est ce que tu as 100% ben là tu tu dis ah ok à ce point là je prends pas le gars à appeler moi déjà c'est bien simple c'est de m'assurer que ça ne devient pas une situation comme ça une fois que tu as un gros nid genre vous devez des fois appeler du monde pour venir percer les trous dans le mur faites de la fumigène ça peut coûter 2 000-3 000 $ ça c'est ça que je le disais extrêmement hein ça fait 2 000-3 000 $ 10 000 $ 20 000 $ 40 000 $ non c'est vrai genre si tu veux faire un train de charpentière c'est 2 000-3 000 $ si ma carte se dit ça au moins moi je suis aussi alors que je ne sais pas moi à chaque fois j'ai dit ça genre deux fois il faut que tu disais de manière comme pas de dire ah ça va coûter 2 000-3 000 $ c'est genre ah madame donnez une idée genre un train de charpentière quand c'est dans les murs de la maison on me parlait de ça c'est un train de fumigène c'est un train de faire incertainement moi sur un charpentière ça va gruger le mur de la maison 30 secondes ça va gruger le mur de la maison une fois que c'est fait gruger le mur de la maison c'est que ça va aller tout d'un coup dans la maison avant ça je n'ai pas l'avoir si on a fait la maison c'est pas normal c'est que de l'appli comme un un véhicule vraiment faire un traitement tout d'un coup quand je dis ça il y a des infestations on en a des centaines partout comme si on n'est pas en gelage justement c'est pour ça qu'on passe on ne veut pas en gelage ça ça prend des dizaines d'années avant que ça se développe c'est pas normal BELJ il va s'entendre let the lungs il a l'entendu il a tout entendu il a tout entendu finalement est ce qu'on va entendre de l'extérieur ben j'entends qu'il a 100 parts mais il va entendre pas ok ok on va binder ça va être tellement en confinage après 15 minutes on a ma ah qu'est ce qu'il y a non ok qu'est ce qu'il y a il avait demandé est ce qu'il y avait il avait demandé est ce qu'il y avait la même oui 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 t'as fait ton inspection avec la personne elle était avec toi elle t'a montré les nits qu'elle avait elle avait quatre guys elle avait quatre nits pour chaque dans la maison on est proche 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 on est plus loin t'as vu une grosse charpentière sur le patio la grosse ok les parents ont dit ah tu as vu la grosse t'expliques un peu comment ça marche je suis comme ah tu sais je suis comme je veux dire moi tant que ça reste dehors c'est pas un problème c'est pas dans la maison c'est une planète je comprends absolument à l'extérieur si on veut toutes les éliminer c'est vraiment à l'intérieur on peut les voir pourquoi c'est ce pas ça dans le chapenteur comme on disait ça que je le vois c'est dans le bois que sa vie par exemple carmel autre à côté sur charles par on va passer par l'échanteur justement on va mettre de la poudre nettoyer tout l'entremur avez déjà fait ça nettoyer l'entremur non ok c'est peut-être un bon moment l'idée c'est que s'il y en a autour de la maison tu sais qu'il y en avait 4 si tu ne me trompes pas ben ouais il y avait 4 nids ok ok c'est fait combien d'années pour les remarquer depuis depuis que je suis ici je dirais depuis 5 ans 5 ans ok pis je suppose que c'était pas 4 nids depuis 5 ans c'est un gros chien un petit peu ça c'est ce que tu en es hors du commun ah oui c'est bien fait donc tu mentionnes je pense qu'il y a une troisième ou quatrième nid qui s'est développé là je comprends ben c'est ça habituellement l'idée c'est que les nids excusez-moi pardon c'est un réseau il y a un lit principal comme vous voyez juste ici ce qu'on va faire c'est pas aussi s'étendre quand il y a du territoire c'est pas des demi-satellites de cette façon-là c'est ça qui fait que sur votre terrain on remarque que ça s'est étendu d'une année à l'autre c'est pas sûr que justement ça s'approche en maison on ne veut pas que ça se rende jusqu'à là les voisins à côté j'ai disais sur les monts déviers elle c'est ça qui est arrivé il ne veut pas prendre de chance avec ça c'est sûr que ce qu'on fait par exemple c'est qu'on met de l'application de la maison c'est bon la fommie de rentrée c'est vraiment une barrière donc on empêche autant les fourmis que les araignées je pense que vous remarquez la cause de la forêt oui 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 100% et regarde tout ça puis c'est combien t'as à faire? ça c'est ton frère c'est ton frère c'est bon très très deuxième la question c'est normal c'est ça genre t'as tout le temps je pense que t'as bien genre je sais pas ce que Earl t'a dit hier t'as beaucoup aidé mais j'étais tout le temps train de bring it back to the neighbors ce qu'on fait pour Giselle c'est au même fait l'application l'équipe elle avait la même affaire ce qu'on fait pour elle ce qu'on fait pour lui ce que lui avait ce qu'on fait pour eux donc tu t'as fait bring it back to the neighbors ça aide à faire laisser moi c'est en sorte resistance j'ai mis j'entends il était très souriant il était très genre j'ai vraiment aimé les gens de motion que tu m'as apporté un peu c'était très très fort t'as vraiment fait une explication qui était claire qui était précise qui était quand même rapide donc t'expliquais que t'as demandé est-ce qu'on y s'est agrandi ah ouais là tu mentionnes exactement tout ça avec les charpentiers ça s'agrandit chaque année on veut éviter que rien rentre dans ce truc de la maison on met la peau dans les murs tu create the need ou tu bring it back to le service create the need bring it back to the service donc vraiment j'ai vraiment vraiment aimé ça on va se rouler en�aut en haut qui vote mon mer ? on va tourner un définit vecteur c'est facile c'est facile – Sous-titrage FR 2021